Bonjour de nouveau à tout le monde. Donc effectivement ce matin je vais vous parler de design inclusif, d'accessibilité. Vous allez voir que c'est des mots qui vont revenir souvent. Donc moi je suis donc indépendante depuis bientôt deux ans maintenant. Ma spécialité est de travailler dans tout ce qui est notamment design inclusif et accessibilité mais aussi en design et en qualité web. Je fais partie notamment du réseau OpQuest pour open quality standard. Et donc moi ma volonté première en fait depuis que j'ai commencé à travailler dans le web, le numérique, le digital, c'est de construire des, de concevoir des interfaces qui vont pouvoir profiter à tous, quelle que soit sa situation géographique, quel que soit son réseau, quel que soit ses contextes d'usage principalement et notamment pour les personnes en situation de handicap. Donc la toute première chose quand on s'intéresse à ces sujets là c'est d'essayer de prendre un peu de recul et de se demander pour qui on design, pour qui on conçoit au départ. Quand on va finalement concevoir une nouvelle interface, très souvent on va se rendre compte que on va concevoir pour des personnes qui très souvent nous ressemblent, qui sont dans la même tranche d'âge que nous, qui ont un peu la même éducation, les mêmes capacités physiques, etc. Et donc on voit là que nos propres capacités et nos propres préjugés influencent énormément notre conception. Quand on travaille sur des applications mobiles, du design du service, des applications web ou des jeux, des jeux vidéo ou autre, quand on conçoit quelque chose, on a tous automatiquement ce petit biais là qu'on va concevoir pour des personnes qui nous ressemblent. D'ailleurs, ça me fait penser à l'un de mes profs quand j'étais encore étudiante et quand j'apprenais finalement l'UX design notamment, qui m'avait dit pour mes recherches utilisateurs et notamment pour mes interviews d'aller dans des Starbucks. Starbucks pourquoi ? Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de monde, donc il y a moyen de trouver facilement des personnes à l'interroger. Donc en soi, on peut se dire effectivement, très bon raisonnement, je vais trouver des gens, etc. Le petit souci qu'on remarque quand on va dans un Starbucks, c'est que finalement, on ne va pas s'adresser à un panel très diversifié de personnes. Pour une raison toute simple, c'est qu'une personne qui va dans un Starbucks déjà, c'est une personne qui aime le café, ok très bien, c'est une personne aussi qui a les moyens d'aller dans un Starbucks. Donc potentiellement, toutes les personnes qui ont des revenus un peu plus faibles, on ne les trouvera pas dans un Starbucks. Voilà, donc ça induit finalement, rien que le choix d'un lieu pour aller faire ces interviews, ça peut induire tout un tas de conséquences ensuite pour notre conception. Puisque dès le départ, on a un petit peu biaisé sur une certaine catégorie de personnes. C'était une petite parenthèse, mais je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu sur quelque chose qu'on m'avait appris finalement. Et voilà, c'est important, je pense, remettre en question ce type de choix, notamment quand on travaille dans le design inclusif. Donc, qui va être exclu de cette conception ? Quand justement, on conçoit principalement en se basant sur ce que l'on connaît. Donc, les interactions que nous concevons avec la technologie dépendent forcément de nos sens, voir, toucher, entendre, dire, etc. Alors que la diversité humaine induit nécessairement des limitations dans nos capacités cognitives. C'est là qu'arrive du coup l'accessibilité et le design inclusif. Le principe du design inclusif, donc, l'exclusion se produit lorsque nous résolvons des problèmes en utilisant nos propres préjugés. Identifier donc ces exclusions sont autant d'opportunités pour créer de nouvelles idées et des conceptions plus inclusives. Pour ça, on va utiliser deux étapes. La première, ça va être de reconnaître l'exclusion. Si on ne sait pas qui est exclu, forcément, on ne pourra pas pallier. Et ensuite, apprendre de la diversité, de cette diversité plus précisément. Donc, d'abord, pour reconnaître l'exclusion. Tout d'abord, j'en ai parlé rapidement, mais il y a effectivement tout ce qui est déficience, situation de handicap. Un petit rappel historique. Dans les années 80, le handicap était un attribut purement personnel. Dans le contexte de l'expérience de santé, un handicap correspond alors à n'importe quelle restriction ou incapacité résultant d'une déficience pour exécuter une activité de la façon la plus normale pour un être humain. Ça, c'était la définition que donnait l'Organisation mondiale de la santé. Ça avait quand même un certain impact. Depuis 2001, le handicap dépend du contexte. Donc là, le handicap n'est pas juste un problème de santé. C'est un phénomène complexe reflétant l'interaction entre des caractéristiques corporelles d'une personne et les spécificités de l'environnement dans lequel il ou elle vit et dans lequel il ou elle évolue. Donc, on voit là que ça change quand même tout le paradigme autour du handicap et des situations de handicap. C'est pour ça qu'on parle depuis le début des années 2000, qu'on parle beaucoup de situation de handicap, puisque effectivement, dans certaines situations, dans certains contextes, le handicap va être présent. Donc, entre les années 80 et les années 2000, il y a donc une grande évolution entre une caractéristique qui dépend purement de la personne dans les années 80 et une caractéristique qui va dépendre du contexte dans les années 2000. Donc, vous l'aurez compris, la déficience n'est pas le handicap. On peut avoir des déficiences sensorielles comme la cécité, la surlité, des déficiences cognitives comme les déficiences mentales, par exemple, ou des déficiences motrices, etc. Le handicap est la perte ou la restriction des possibilités de participer à la vie de la collectivité à égalité avec les autres. Il y a donc une interaction entre des facteurs individuels, les déficiences, et des facteurs environnementaux qui vont finalement créer la situation de handicap. Par exemple, si vous prenez une personne malentendante, elle ne sera pas toujours en situation de handicap. Son handicap, finalement, sa déficience ne va pas l'handicaper tout le temps en permanence. Il y aura tout un tas de situations où finalement, elle pourra potentiellement faire tout comme n'importe qui. Par contre, quand il s'agira de regarder une vidéo, par exemple, s'il n'y a pas de sous-titres, là, elle sera en situation de handicap. En revanche, si la vidéo est sous-titrée, il n'y aura aucun souci. Elle aura l'information de la même manière que tout le monde. C'est vraiment cette interaction entre des déficiences et différentes situations qui créent le handicap. D'où le fait qu'on parle de situation de handicap. En France, il faut savoir qu'il y a 13 millions de Français, soit 20% de la population, qui sont considérés comme étant officiellement en situation de handicap. 26 millions de Français, si l'on prend en compte tout ce qu'on va appeler le handicap temporaire. On va y revenir un petit peu plus loin sur cette définition du handicap temporaire. Il faut savoir que d'ici 2035, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Je précise cette donnée-là parce qu'on le sait, quand on vieillit, malheureusement, on a un certain nombre de pathologies qui peuvent découler de ce vieillissement, notamment des problèmes de jus, des problèmes d'audition, des problèmes de tremblements, par exemple, des problèmes de motricité globalement. Donc, c'est important de se dire que d'ici un peu moins de 15 ans, finalement, tout ce qu'on va concevoir, nous, en tant que UX designer, donc professionnel du numérique, que ce soit du web, des jeux vidéo, des mobiles, etc., tout ce qu'on va concevoir, il y aura un Français sur trois qui va le consulter en ayant potentiellement quelques grandes ou petites limitations. Donc, l'Organisation mondiale de la santé estime le nombre de personnes souffrant d'un handicap à une personne sur sept dans le monde. Environ 85% des handicaps sont invisibles, ce qui veut dire que, en général, quand on imagine une personne en situation de handicap, où on voit, par exemple, une personne en fauteuil roulant ou une personne ayant, par exemple, une canne blanche, donc des problèmes de vue. Il faut savoir qu'il y a tout un tas de pathologies qui, finalement, ne se voient pas et qui créent pourtant des situations de handicap. Si on résume les différents types de handicap qu'on va pouvoir trouver, il y a tout ce qui est déficience motrice, donc en France, ça représente quand même 2,3 millions de personnes, soit 5,8% de la population active. Chez 37%, la déficience est isolée ou prédominante. Et donc, le handicap moteur va recouvrir effectivement des difficultés à se déplacer. C'est ce qu'on imagine principalement quand on imagine le handicap moteur. Mais ça va aussi être des problématiques pour effectuer certains gestes. Tout ce qui est tremblements, tout ce qui est des problèmes de préhension, par exemple, tout ça, ce sont des handicaps moteurs. Pour tout ce qui est déficience auditive, ça correspond à 5,2 millions de personnes en France, soit 13,2% de la population active en France. Il faut savoir que les personnes ayant des troubles auditifs, dans ces personnes-là, il n'y a que 1% qui pratiquent la langue des signes française. Après, les personnes vont avoir tout un tas de modes de communication sur lesquels s'appuyer. Donc, il existe effectivement à la LSF. Il faut savoir que la LSF, il y en a une, enfin, la langue des signes, pardon, il y en a une pour chaque pays. Donc, c'est pas parce qu'on connaît la langue des signes française qu'on va pouvoir connaître la langue des signes anglaise, par exemple, ou espagnol. Il y avait eu une tentative d'un espéranto de la langue des signes, mais comme l'espéranto, ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Mais en plus de la langue des signes, les personnes malentendantes et sourdes vont utiliser ce qu'on appelle aussi le parler complété. Donc, c'est le fait de lire sur les lèvres et en plus de s'appuyer sur quelques signes. C'est quelque chose qui peut être bien, notamment quand les personnes dites entendantes, qui n'ont pas de problème finalement d'audition, peuvent assez facilement, du coup, grâce à ça, apprendre quelques bases, apprendre quelques signes pour pouvoir plus facilement communiquer. Ça peut être, personnellement, je trouve ça intéressant. Et il y a donc aussi tout ce qui est lecture labiale, donc le fait de lire sur les lèvres. Alors, il y a pas mal de personnes malentendantes qui utilisent cette méthodologie-là, mais en fait, très souvent, qui utilisent un mix de ces méthodes, parce qu'il faut savoir que malheureusement, en lecture labiale, la totalité du langage n'est pas compréhensible. Donc, on ne peut pas tout comprendre uniquement en lisant sur les lèvres. C'est très compliqué. Pour tout ce qui est handicap visuel, déficience visuelle, ça représente 1,7 million de Français, soit 4,3% de la population active en France. Et 30% des personnes qui ont des déficiences visuelles souffrent de ce qu'on appelle des polyhandicaps. Donc, on va avoir plusieurs pathologies avec cette déficience. On a ensuite 0,7%… 0,7 million, pardon, de Français qui ont des déficiences intellectuelles, soit 1,8% de la population active. Là, ça va être tout ce qui est difficulté de l'apprentissage, du langage, et tout ce qui est retard mentaux. Je n'ai pas parlé là, notamment aussi, de tout ce qui est troubles dys. Donc, les troubles dys, ça va être la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, etc., qui vont engendrer, pour nous, en tant que concepteurs, finalement, d'outils numériques, ces troubles dys vont être extrêmement importants à prendre en compte, parce qu'on peut, finalement, avoir un impact assez significatif pour eux si on fait les choses bien. Dans les différentes déficiences qu'on peut trouver aussi, on a tout ce qui est maladies invalidantes. Mine de rien, ça représente énormément de personnes qui ont tout un tas de maladies, telles que la sclérose en plaques, par exemple, ou des mals de dos, ou des spondylatrites. Quand vous avez, par exemple, votre poignet qui gonfle énormément, c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser, par exemple, un clavier, une souris, une mallette de jeu. Donc, pour toutes ces personnes-là, effectivement, notre conception va forcément avoir, là aussi, un impact. C'est pour ça qu'il va falloir être un petit peu attentif. Alors, dans le numérique, tout ça, comment on fait, finalement, pour faire en sorte que toutes ces personnes qui ont des déficiences, comment on fait dans le numérique pour qu'elles n'aient aucun problème ? Donc, notre objectif, ça va être que toute personne puisse consulter, comprendre et contribuer au web, au mobile, aux éléments urbains, aux jeux vidéo, etc. L'accessibilité numérique, et plus précisément, l'accessibilité du web, signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le web, plus précisément, qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le web, et qu'elles peuvent contribuer sur le web. L'accessibilité du web bénéficie aussi à d'autres que les personnes en situation de handicap, notamment les personnes âgées, dont les capacités changent avec l'âge. Ça, c'est la définition de l'accessibilité web de la WAI, donc la Web Accessibility Initiative, qui a été donnée dès 1997, donc dès les débuts du web. La WAI a été créée en avril 1997 par le W3C, qui est le World Wide Web Consortium, qui est l'organisme international de standardisation de l'ensemble des langages du web. Donc, ce qui va être important dans cette définition, c'est le fait de permettre à tous, et surtout en toute autonomie, de percevoir, de comprendre, de naviguer, d'interagir et de contribuer sur le web. Et là, on peut tout à fait faire l'extension avec le mobile, le jeu vidéo, les éléments urbains, tout ce qui est aussi design de service. Ça peut totalement s'étendre. Pour l'accessibilité numérique, il y a donc des normes internationales, qui sont les Web Content Accessibility Guidelines, qui sont mises à jour très régulièrement, notamment par la WAI. Et donc, c'est un ensemble de recommandations pour faire des contenus accessibles. Nous avons également une norme française, grâce à l'article 47 de la loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc, cet article 47 nous dit que les services de communication publique en ligne, des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, doivent être accessibles aux personnes handicapées. En fait, il y a eu une loi en 2005, une grosse loi qui a changé énormément de choses pour les personnes en situation de handicap. Et donc, cet article 47 traite de tout ce qui va concerner l'accessibilité numérique. Il y a eu une mise à jour en juillet 2019, notamment par le décret numéro 2019-768, si vous voulez aller le consulter plus précisément, où ils avaient la référence. Il précise les obligations énoncées dans l'article 47 et installe le RG2A version 4 comme référentiel national pour l'accessibilité numérique. Donc, il faut savoir que dès à présent, et en fait, c'est depuis septembre dernier, l'ensemble des sites Internet, Intranet et Extranet doivent être accessibles. Et à compter du 23 juin 2021, ça va s'étendre à tout ce qui est applications mobiles, progiciels métiers, notamment tout ce qui est gestion comptable, gestion RH, etc. et mobilier urbain numérique pour l'ensemble, finalement, des services de l'État, des administrations, des organismes ayant mission de service public, mais également pour certaines entreprises. Donc, on voit notamment qu'il peut y avoir des sanctions. Donc, 2 000 euros pour les collectivités qui sont de moins de 5 000 habitants. Il faut savoir que c'est notamment par site, par Intranet, par Extranet. Donc, ça peut se multiplier par le nombre, finalement, du site, etc., que l'organisme va avoir. Et cette même amende est de 20 000 euros au-dessus de 5 000 habitants. Et donc, c'est par an. Et il va falloir, en fait, respecter deux affichages, notamment sur l'ensemble des sites, qui sont le niveau de conformité au RG2A et le schéma pluridisciplinaire de mise en accessibilité numérique. Donc, en fait, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans les mois, dans les années à venir, pour faire en sorte de rendre, finalement, nos outils accessibles à tous. Donc, le RG2A, qui va être notre référentiel en France. Donc, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc, il y a eu plusieurs versions. On est actuellement à la version 4, qui date de 2019, dans laquelle on va trouver 106 critères et que l'on va pouvoir tester par 335 tests. Il sert, en fait, à valider ce RG2A, il sert à valider la conformité au WCAG. Là, il faut bien avoir conscience que toute l'équipe dans un projet va être concernée. Je vous ai mis un petit schéma de la répartition des critères par métier. Donc, effectivement, on voit que les développeurs front, finalement, vont être concernés par 64% des critères. Les rédacteurs de contenus, tous ceux qui produisent des contenus, 22%. Donc, la production de contenus, ça va être tout ce qui est textuel, ça va être tout ce qui est schéma, images, tout ce qui est vidéo, motion design, etc. Donc, ça a effectivement une grosse place, finalement, dans toutes les interfaces que l'on peut créer. Et nous, en tant que UX et UI designer, on a quand même 14% des critères qui nous concernent. Donc, on voit là que c'est vraiment toute l'équipe qui est concernée. Et on va le voir aussi, plus c'est pris en amont dans le projet, notamment dès les phases commerciales, dès les phases de cahier des charges, de préfiguration des projets, plus on pourra vraiment appliquer correctement les critères et moins les coûts, du coup, de mise en application seront élevés. C'est comme pour tout. Donc, comment va se traduire l'exclusion ? Pour une personne en situation de handicap, l'exclusion numérique se traduit par trois facteurs. Tout d'abord, la nécessité fréquente d'apprendre à utiliser des outils d'assistance. Les personnes en situation de handicap vont avoir effectivement tout un tas d'outils à leur disposition, mais qui, malheureusement, très souvent, sont assez complexes à apprendre. Vous allez avoir, par exemple, des loops d'écran. Vous allez avoir des lecteurs d'écran pour les personnes, par exemple, qui sont non-voyantes ou malvoyantes. Donc là, ce sont en fait des logiciels qui vont soit restituer sur une plage braille, soit vocalement, le contenu de la page ou de l'application, etc. Deuxième conséquence, l'isolement des personnes. Troisième conséquence, l'inaccessibilité des interfaces à cause d'une inculture ou d'un manque de formation des professionnels du web et du numérique en général. Effectivement, si nous, de notre côté, on ne sait pas créer des interfaces qui sont accessibles, eh bien, forcément, que ça va générer tout un tas de blocages pour les utilisateurs ou des points de frustration. En tout cas, ça ne va pas améliorer leur navigation si on ne fait rien pour l'accessibilité. Les personnes en situation de handicap peuvent donc être exclues, mais pas seulement. Je vous ai mis là une capture d'un tweet que j'aime bien et je me rends compte qu'en fait, ma capture est toute floue. Je suis désolée. Donc, l'exclusion numérique, il faut savoir que, globalement, on va parler effectivement des personnes en situation de handicap, mais pas seulement. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. 13% des Français ne possèdent pas de connexion à Internet chez eux. 12% des Français ne sont jamais connectés à Internet. 19% d'abandonnistes. Les abandonnistes, ce sont des personnes qui ont renoncé à faire des démarches parce qu'il fallait utiliser le web ou le numérique. 60% de la population n'est pas autonome avec le numérique. 40%, excusez-moi. Ce qui veut dire que, dans une société où, finalement, on numérise de plus en plus de choses, eh bien, si on n'a pas conscience de ces chiffres, finalement, eh bien, on n'a pas conscience que tout un tas de personnes ne vont tout simplement pas utiliser nos services. quand on sait que, par exemple, tout ce qui est service de l'État, service public, je pense, par exemple, aux impôts, que, eh bien, le gouvernement a choisi que tout devra passer d'ici, je crois, 2022, en numérique, qu'il n'y aura plus rien de papier. on peut se poser des questions sur, oui, mais derrière, toutes ces personnes-là, comment elles vont faire ? Quand on a 19% de personnes qui sont dites abandonnistes et donc qui ne finissent pas leur démarche parce qu'il faut utiliser le numérique, ça veut dire que, potentiellement, 19% de la population ne va tout simplement pas déclarer ses impôts ou ne va tout simplement pas faire des demandes à la CAF, par exemple. Dans toutes ces personnes, on va avoir, notamment, ça paraît, finalement, assez évident, mais les seniors. Alors, cette tendance va être de moins en moins vraie parce que, donc, on le disait, dans 15 ans, une personne sur trois aura plus de 60 ans, mais les personnes qui ont actuellement 60 ans, qui auront, à ce moment-là, 60 ans, ce sont des personnes qui ont actuellement 45 ans. Et donc, ces personnes, eh bien, n'ont pas, n'ont actuellement pas de difficultés avec le numérique. Par contre, pour elles, ce qu'il va falloir gérer, c'est effectivement leur, potentiellement, leur futur petit souci de vision, petit souci d'audition, petit souci de métricité, etc. On a aussi tous les digital natives. parmi eux, alors, c'est quelque chose qui, de prime abord, peut se surprendre, mais parmi les digital natives, on a énormément de personnes qui font partie, notamment, de ces abandonnistes dont je parlais. Pour une raison assez simple, c'est qu'ils savent très bien, par exemple, utiliser Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Par contre, quand on leur demande de faire des démarches un peu plus complexes sur le numérique, là, ils vont être perdus. Ils vont, pour certains, ils ne vont pas savoir. Les familles monoparentales, alors là, c'est pourquoi elles sont excluses, c'est une raison assez simple, c'est que finalement, elles n'ont pas forcément, si elles ne connaissent pas de base, quand on est une famille, un parent seul, avec un ou plusieurs enfants, c'est un petit peu plus compliqué de prendre le temps pour tout simplement apprendre. Donc, ça crée finalement un certain nombre d'un âge parce que moins elles apprennent, moins elles peuvent utiliser ces outils, ces services numériques. On a aussi toutes les personnes en zone rurale, on a encore énormément de jeunes blanches en France. Les usagers des applications métiers complexes, pour tous ceux qui ont travaillé en entreprise, enfin, voilà, qui travaillent dans, moi, j'ai le souvenir d'entreprises où j'ai travaillé, notamment en groupe, où c'était un vrai casse-tête, les applications méfiées, que ce soit les, je revois, je me revois faire les refontes d'applications pour les RH ou pour les comptables. malheureusement, on ne leur facilite pas la vie de base. Alors, il y a beaucoup de travail qui est fait pour améliorer les choses, mais malheureusement, il reste encore du boulot. Mais aussi, donc, toutes les personnes réfugiées, les personnes étrangères, les femmes, les personnes non-caucasiennes, etc. etc. Et là, on va voir tout un tas, je vais vous montrer tout un tas de petits exemples pour vous illustrer un petit peu tout ça. Donc, de l'exclusion à l'inclusion. Dans la conception, nous sommes amenés à générer des incompatibilités d'usage qu'il est important d'identifier. Le design inclusif va nous permettre de repérer les points d'exclusion. Donc, repérer les points d'exclusion nous aide à produire de nouvelles idées et des designs inclusifs. ils mettent en évidence des opportunités de créer des solutions utiles et élégantes pour un maximum de personnes. Dans toutes les personnes dont je vous ai parlé, vous avez pu voir que je vous ai parlé de personnes en situation de handicap. Donc là, ce sont des personnes finalement qui vont être limitées ou empêchées de façon permanente. Mais on va avoir aussi des situations temporaires et des situations enfin des exclusions finalement situationnelles. Un petit exemple, donc 21 millions de personnes sont concernées par l'usage d'une seule main aux États-Unis. Dans ces 21 millions de personnes, on a 26 000 personnes qui sont amputées. Donc là, c'est de manière permanente, c'est un handicap permanent. On a 13 millions de personnes qui sont blessées. Donc là, c'est un handicap temporaire. Et 8 millions de nouveaux parents qui potentiellement ont l'usage d'un seul bras puisque très souvent, elles portent leur enfant. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de situationnel. Je vous ai mis tout un tas d'exemples pour les différentes, les différents grands cas d'usage. pourquoi je vous parle de ça ? Alors, évidemment qu'un nouveau parent ne va pas avoir au quotidien toutes les mêmes difficultés que… et ça ne va pas… ces difficultés ne vont pas être aussi importantes qu'une personne à qui il manque un bras ou à qui il manque une main. C'est évident que ce n'est pas comparable. Là où nous, en fait, en tant que concepteurs d'outils numériques, digitaux, de jeux vidéo, d'applications web, etc. Là où ça va être intéressant de finalement faire des parallèles entre ces cas, c'est que finalement, ils sont dans des contextes d'utilisation, dans des contextes d'usage qui vont entraîner des difficultés qui se ressembleront pour l'utilisation des outils que l'on conçoit. Donc, ça va être intéressant de effectivement regarder l'ensemble de ces situations pour s'assurer que finalement, on répond bien dans notre conception, on répond finalement à ces différents contextes d'utilisation. Donc, apprendre de la diversité. Donc, le design inclusif met les personnes au centre. Les êtres humains sont de véritables experts dans l'art de s'adapter à la diversité. Comprendre les adaptations est donc essentiel pour créer des nouvelles idées. L'idée réside dans l'adaptation. Une solution ne rendant pas le service attendu induit des utilisations inattendues que les concepteurs n'ont pas anticipées. Essayer d'imaginer l'usage en utilisant ses propres capacités n'est donc pas suffisant. L'empathie donc va être un outil primordial pour comprendre ses adaptations. Comprendre l'expérience vécue va déboucher sur une conception qui sera de suite beaucoup plus inclusive. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples, quelques bons exemples et quelques mauvais exemples de design inclusif enfin potentiellement inclusif potentiellement accessible. Donc cet exemple-là c'est un escalier à Toronto donc on voit là que la rampe d'accès a été finalement intégrée à l'escalier pour dans l'idée d'être finalement de ne pas faire un accès de ne pas faire deux accès différenciés aux personnes en situation de handicap donc en fauteuil et aux personnes dites valides bien que je déteste ce terme mais malheureusement on voit que donc ça permet une accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant par contre si pour n'importe qui finalement quand on va arriver sur ces paliers ça peut être assez déroutant de se retrouver sur finalement cette cette bande d'accès pour les fauteuils roulants puisqu'on va se retrouver sur des marches régulières puis d'un coup une marche penchée et je ne vous dis pas pour la difficulté pour les personnes qui marchent mais qui ont des difficultés à se déplacer pour des personnes qui par exemple ont les jambes qui tremblent et pour des personnes malvoyantes ou aveugles ce type d'éléments urbains va finalement être assez perturbant là je vous ai mis un exemple d'interface web qui est accessible mais finalement pas forcément très inclusive donc je vais je vous propose de regarder la troisième ligne nombre de voyageurs vous voyez que on peut rajouter le petit plus c'est en orange on peut rajouter autant de voyageurs qu'on veut et on peut indiquer si le voyageur est en situation de handicap notamment parce que eh bien il faut savoir qu'avec ce service donc les personnes en situation de handicap qui ont un accompagnateur l'accompagnateur va pouvoir avoir des réductions sur son trajet malheureusement dès qu'on coche cette petite case de voyageurs handicapés eh bien le petit bouton plus pour ajouter des nouvelles personnes se grise donc ça veut dire que en gros sur ce service on considère en tout cas on considérait que eh bien quand on était en situation de handicap on ne pouvait pas voyager à plus de deux personnes donc si on est en situation de handicap en gros on ne peut pas avoir plus d'un ami on ne peut pas avoir plus d'une personne dans sa famille c'est un petit peu ce que malheureusement ce que ça pouvait sous-entendre donc on voit là que l'accessibilité a été réfléchie a été pensée mais malheureusement on n'est pas totalement inclusif il faut savoir que eh bien ils ont rectifié tout ça assez récemment dans les mois précédents et maintenant on peut à la fois être en situation de handicap et voyager à un nombre je ne suis pas allée au bout je ne sais pas jusqu'à combien de personnes on peut voyager mais en tout cas on peut rajouter autant de voyageurs qu'on veut voilà donc je trouve que c'est un bel exemple de finalement de service qui s'est questionné et a amélioré grandement son interface et là pour le coup ils sont à la fois accessibles ils proposent une interface qui est accessible ils proposent aux voyageurs en situation de handicap d'avoir toutes les réductions auxquelles elles ont droit et toute l'aide auxquelles elles ont droit mais aussi à ces personnes ils sont inclusifs puisqu'ils proposent à ces personnes finalement de voyager comme n'importe qui avec sa famille ses amis etc dans les bons exemples on a aussi les aéroports et les compagnies aériennes qui très souvent en fait vont être vont proposer énormément dès le site internet et même directement dans les aéroports ils proposent énormément de contenu pour rassurer tous les finalement tous les utilisateurs et tous les voyageurs en situation de handicap tous les voyageurs âgés etc c'est pour une personne en situation de handicap il faut savoir que potentiellement voyager ça peut être quelque chose qui est prendre l'avion aller dans un aéroport c'est déjà se repérer dans un aéroport et prendre l'avion pour beaucoup de gens c'est quelque chose qui peut être stressant alors pour une personne en situation de handicap évidemment ça peut être d'autant plus stressant quand on ne sait pas comment finalement se déplacer dans l'aéroport comment déposer ses bagages etc et là ils proposent quelque chose non seulement leurs sites sont accessibles les aéroports sont accessibles ils proposent tout un tas de services dans les aéroports pour aider les personnes mais en plus sur le site avant même de commencer notre réservation on va pouvoir avoir tout un tas d'indications qui vont vraiment rassurer les personnes de la même manière Apple et les consorts ils ont tous les tous les OS mobiles ont suivi ont suivi Apple ajouté à son dernier jeu d'émojis de nouveaux pictogrammes qui représentent le handicap sous différentes formes donc vous voyez qu'on a des émojis de chien guide des émojis de personnes en fauteuil roulant des émojis de personnes ayant des prothèses auditives etc c'est tout bête mais ça permet aux personnes finalement de beaucoup plus facilement s'identifier à l'environnement de pouvoir elles aussi faire passer les messages les concernant alors pour la couleur de peau il y a malheureusement toujours dans nos sociétés il y a des problématiques à ce sujet et malheureusement on n'y échappe pas là sur cet exemple c'est un distributeur de savon c'est issu d'une vidéo vous avez le lien vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez alors les deux personnes dans cette vidéo en rigolent beaucoup je pense qu'effectivement il vaut mieux essayer de le prendre comme ça même si c'est très triste mais donc on constate que ce distributeur de savon fonctionne avec la première personne qui a une peau blanche ne fonctionne pas avec la deuxième personne qui a une peau noire plus foncée et par contre fonctionne très bien avec un essuie-main blanc donc malheureusement ça c'est on peut se dire que c'est malheureusement assez ça aurait pu malheureusement se résoudre assez facilement si tout simplement on avait fait des tests avec des utilisateurs deux personnes qui ont une peau plus foncée tout simplement si on avait diversifié le panel d'utilisateurs ça aurait pu être largement évité ce genre de situation là c'est encore plus terrible je pense que vous en avez déjà entendu vous avez déjà dû entendre parler de cette polémique qui a concerné Google il y a quelques années et donc qui qui malheureusement prenait dans la reconnaissance d'image a largement capfouillé pour pour les personnes de couleur et là de la même manière quelques quelques tests supplémentaires auraient été largement bienvenus pour éviter ce type de situation toujours dans les emojis là alors il y a beaucoup de discussions à ce sujet il y a des personnes qui estiment que c'est que ça a été largement bénéfique d'autres qui estiment que c'était pas forcément nécessaire mais donc les OS mobiles notamment ont rajouté plutôt que simplement des emojis jaunes ont rajouté des emojis avec tout un tas de couleurs de peau différentes alors voilà là c'est c'est largement discuté parce qu'il y a des gens qui tout simplement disent bah oui au moins tout le monde peut s'identifier et d'autres qui estiment que finalement ben l'emoji jaune ne représentait pas une couleur en particulier et donc que ce n'était pas forcément utile de mettre l'ensemble de ces couleurs de peau voilà là chacun peut se faire son opinion un petit exemple dans les jeux vidéo c'est un exemple de Microsoft ici où et bien tout simplement ils ont rajouté des avatars en situation de handicap c'est tout bête mais ça permet tout simplement à des personnes qui sont par exemple en fauteuil roulant de pouvoir s'identifier finalement au personnage c'est quand même intéressant puisque ben pourquoi on n'aurait pas des personnages des avatars en situation de handicap là c'est décidément je suis désolée toutes mes captures d'écran sont très flou je suis vraiment désolée donc là c'est un exemple de l'ANTS donc l'ANTS c'est le service pour par exemple faire son passeport sa carte d'identité en France où ils sont permis de conduire excusez-moi j'ai entendu un bruit mais etc et où là on voit en fait que la personne est bloquée dans tout simplement pour réussir à créer son compte alors là il y a double finalement il y a double erreur sur ce formulaire où en fait là la réponse de l'ANTS est bonjour avez-vous renseigné tous vos noms et prénoms dans les champs prévus à cet effet si vous n'avez qu'un nom ou qu'un prénom je vous invite à mettre un ou deux autres prénoms au hasard vous pourrez les enlever dans votre rubrique mes données personnelles une fois connectées donc là en gros il faut savoir que donc l'erreur remontée est que les champs ont été mal remplis en l'occurrence c'est pas qu'ils ont été mal remplis c'est que l'erreur finalement qui est remontée n'est pas correcte puisque la réponse de l'ANTS sur Twitter dit eh bien il faut que vous remplissiez l'ensemble des champs c'est donc pas pareil de remplir tous les champs ou de mal renseigner certains champs et donc en plus de ça c'est pas très intuitif puisque on nous dit qu'il faut remplir tous les champs et donc on doit s'inventer potentiellement des deuxièmes prénoms ou un deuxième nom même si on n'en a pas et donc on les supprimera plus tard pour une personne qui par exemple a du mal à utiliser le numérique ou une personne qui n'a pas l'habitude de l'utiliser ça va pas forcément être très instinctif quand ce n'est pas indiqué c'est de remplir tous les champs surtout quand c'est des champs de deuxième prénom et qu'on n'a pas de deuxième prénom et là encore la personne a eu le réflexe d'aller poser la question d'aller interpeller l'ANTS sur Twitter il faut se dire qu'une personne qui n'a pas l'habitude d'utiliser le numérique elle ne va pas avoir le réflexe d'aller sur Twitter pour interpeller le service en question donc là on voit que on a nous en tant que concepteur une double responsabilité c'est non seulement de bien construire nos formulaires de pas mettre que tous les champs sont obligatoires quand tous les champs ne sont pas finalement obligatoires puisqu'on n'a pas tous plusieurs prénoms par exemple et dans la gestion des erreurs de formulaires aussi c'est quelque chose qui doit vraiment se travailler toutes les problématiques de genre également donc là on voit qu'on peut renseigner que ce soit dans la version anglaise ou française on peut renseigner si on est un homme une femme ou personnalisé finalement notre genre donc en soi c'est une bonne démarche puisque on n'est pas tous un homme ou une femme on n'est pas tous hétérosexuels etc donc c'est une bonne démarche que de penser finalement à tout un chacun à tous les genres possibles de personnes là le seul souci c'est que quand on clique sur le petit i le petit point d'interrogation pardon donc en anglais on nous donne des exemples entre she he et they donc là on a ce qui va être remonté finalement à l'utilisateur quand il renseignera tel ou tel genre par contre en français qu'on renseigne le féminin le masculin ou un genre neutre finalement l'exemple de phrase est exactement le même à chaque fois donc finalement on peut se demander en français pourquoi renseignerait-on finalement notre genre à quoi ça va servir de renseigner cette information là donc là finalement dans l'exemple qui est donné on se retrouve avec quelque chose qui finalement n'a pas vraiment de sens quand on le traduit il aurait fallu traduire la phrase d'une autre manière pour toujours cette problématique de genre là on voit un autre un autre bon exemple finalement où on propose à l'utilisateur de dire s'il est un homme une femme s'il ne préfère pas répondre ou s'il préfère personnaliser finalement lui-même directement le genre duquel il se considère et donc la partie suivante comment intégrer le design inclusif dans son projet et bien ça c'est la partie que nous verrons ensemble donc demain lors du workshop donc on va voir ensemble tout un tas de méthodologies suite à l'intervention que vous aurez en début d'après-midi on va essayer d'intégrer tout ça dans nos projets en tant que design designer merci merci beaucoup Chloé c'était top c'était vraiment top encore une fois une belle présentation sur le design inclusif et j'espère que ça vous a donné pas mal envie de réfléchir sur votre pratique je me rends compte que je suis ultra mais pile poil là en termes de technique je suis désolée je voulais laisser un peu de temps aux questions et voilà encore une fois j'ai pas réussi je suis désolée c'est pas grave on avait prévu un petit décalage donc on a jusqu'à 10h15 on commencera avec Guillaume-Baptiste à 10h15 donc si vous avez quelques questions n'hésitez pas on va prendre 5-10 minutes pour y répondre après on fera la pause pipi café thé pour que tout le monde puisse repartir alors n'hésitez pas à aller taper dans le chat si vous avez quelques questions vas-y N'hésitez pas à poser vos questions je vais peut-être commencer moi j'ai une question Chloé pour toi de façon vraiment très pratico-pratique sur le design inclusif on sent que beaucoup d'exemples que tu donnes sont liés au formulaire au design des formulaires et on sait que c'est un gros sujet aussi bien en ergonomie en UX dans tous les domaines les formulaires vraiment et du coup je voulais te demander est-ce que pour toi il y a d'autres endroits particuliers qui sont un peu des réceptacles à exclusion numérique alors effectivement les formulaires en fait pour compléter ce que tu disais c'est vraiment un énorme un énorme champ au niveau alors déjà de l'accessibilité parce que il faut se dire qu'il y a tout un tas de formulaires qui tout simplement vont quand ils ne sont pas accessibles vont être totalement bloquants pour les personnes donc vont potentiellement empêcher totalement une démarche vous prenez si vous prenez par exemple un formulaire 3, 4, 5 étapes enfin 3, 4, 5 grosses étapes avec à chaque fois une dizaine de champ avec potentiellement pour tout le monde c'est hyper long à remplir déjà de base imaginez d'essayer de le remplir avec une synthèse vocale c'est très fastidieux et ou à la fin vous vous retrouvez par exemple avec un captcha qui n'est pas accessible là c'est carrément bloquant vous ne pouvez pas envoyer votre formulaire voilà vous êtes totalement bloqué et effectivement il y a tout un tas de problématiques d'inclusion plus large j'ai donné des exemples par exemple au niveau du genre mais également au niveau des remontées des messages d'erreur etc c'est quelque chose enfin on le dit beaucoup en UX mais travailler ces messages d'erreur travailler finalement la prévention même des erreurs avant même la soumission du formulaire c'est quelque chose qui est hyper important et dans les choses qui vont être là où nous en tant que designer on va pouvoir avoir un gros impact et on le verra demain aussi plus en détail demain je vais vous donner quelques exemples de vraiment de choses indispensables en tant que UX à mettre en place on a tout ce qui va être gestion des typographies gestion des couleurs aussi choix des typos choix des couleurs comment finalement comment on gère tous les contrastes comment on gère l'utilisation dans tel et tel contexte des typos des couleurs etc ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement sur lequel en tant que UX en fait et oui on a beaucoup d'impact et qui finalement vont si on ne le fait pas personne ne le fera et pour l'accessibilité et pour l'inclusion globalement ça va être extrêmement important d'ailleurs on a une question qui va dans le prolongement de ta réflexion de Clémence qui veut savoir comment spécialiser pour avoir un profil fort dans le domaine de l'accessibilité et du design universel selon toi y a-t-il des éléments qui vont devenir très recherchés avec le temps avec les nouvelles lois le vieillissement de la population tu as déjà commencé un petit peu alors effectivement les alors il faut savoir que malheureusement enfin malheureusement oui malheureusement ça avance pas vite clairement le web existe depuis la fin des années 90 et on n'a toujours pas de c'est pas la majorité des sites qui sont accessibles et encore moins inclusifs donc effectivement c'est long c'est très très long mais ça bouge quand même ça bouge notamment aux Etats-Unis et au Canada pas mal parce que en fait il se trouve qu'il y a beaucoup de de personnes notamment en situation de handicap ou des associations qui supportent partie civile contre notamment par exemple contre des grandes entreprises il y a eu des gros procès aux Etats-Unis et au Canada contre finalement des entreprises dont les outils numériques n'étaient pas accessibles pour cause notamment de discrimination et donc les personnes les associations qui se sont portées partie civile ont gagné des millions des milliers voire des millions de dollars donc forcément ça fait bouger les entreprises dès qu'elles m'ont payé ça les fait bouger et alors en France il se trouve que la loi comme je vous l'ai dit donc la loi existe depuis 2005 avec l'article 47 mais jusqu'à il y a très peu de temps les sanctions étaient vraiment minimes jusqu'en 2019 les sanctions étaient très minimes et en plus il n'y avait aucun contrôle ce qui fait qu'il y avait les sanctions existaient mais finalement elles ne tombaient jamais donc forcément on ne s'incitait pas beaucoup à changer les choses depuis 2019 donc ça avec le décret de 2019 les sanctions arrivent et donc là normalement il devrait y avoir beaucoup plus de sites et de services qui devraient être accessibles en fait depuis septembre malheureusement on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas et donc ça bouge doucement mais ça bouge quand même après il y a quand même des j'ai l'impression qu'il y a quand même des prises de conscience des professionnels eux-mêmes et des écoles qui forment ces professionnels puisque j'ai la chance de pouvoir intervenir auprès d'étudiants typiquement de l'école multimédia et d'autres écoles pour et ça c'est vrai que former les futurs professionnels dès leurs études c'est quand même moi ça me paraît primordial puisque on vous donne finalement les bonnes pratiques les bons réflexes finalement dès le début de votre apprentissage donc ça me paraît être l'un des meilleurs moyens et donc voilà ça se fait doucement après vous allez avoir si vous voulez l'appliquer plus vous au quotidien je vais vous donner demain tout un tas de ressources vous avez notamment accès de web je vais vous l'écrire dans le chat mais vous aurez le lien demain je vais en profiter pour compléter effectivement c'est vrai que dans ce qui est notamment l'accessibilité si on commence à regarder ça d'un point de vue technique c'est vrai que ça peut être impressionnant ça peut sembler nécessiter beaucoup d'expertise et c'est le cas mais en réalité il y a des réflexes à avoir et qui vraiment ne coûtent rien en termes d'efforts ou de coûts monétaires pour les entreprises et pour les designers qui sont des excellents réflexes tels que les contrastes le fait de mettre des alternatives aux images etc et qui restent les plus gros problèmes d'accessibilité aujourd'hui et donc ça c'est vraiment des choses qu'il faut apprendre très tôt effectivement j'essaie de regarder le chat en même temps oui j'ai aussi allé voir HopQuest le très beau travail de l'Islohim c'est vraiment il y a beaucoup beaucoup de références déjà sur le site et c'est une certification j'en parlerai vraiment aussi mais vous me connaissez du coup il y avait une autre question je me permets de la poser Chloé directement est-ce qu'il y a un souci particulier pour des gens dans des situations de handicap auditif ou visuel sur des plateformes d'apprentissage à distance du type classe virtuelle par des MOOC etc ah ben oui clairement puisque quand on parle de problématiques vous avez forcément en fait sur ces plateformes vous avez tout un tas de vidéos par exemple donc si ces vidéos ne sont pas sous-titrées s'il n'y a pas de transcription textuelle à ces vidéos si alors la super bonne pratique c'est de mettre une traduction en anglais aussi pour toutes les vidéos bien évidemment c'est un coût important mais donc oui clairement si les vidéos ne sont pas sous-titrées s'il n'y a pas une alternative finalement au contenu audio de ces vidéos ben forcément ça va être très très peu accessible et d'ailleurs l'école multimédia avait c'est au précédent Horizon UX il me semble que vous aviez une étudiante malentendante et donc il y avait une traductrice LSF donc de langue des signes qui était avec nous et qui lui traduisait directement ce qu'on disait en direct lors du précédent Horizon UX ça me trouvait la démarche super à ce moment là oui exactement c'est vrai que c'était quelque chose qui avait été aussi rendu possible du coup par le fait d'avoir une étudiante directement en situation de handicap auditif mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait systématiser aussi beaucoup plus dans nos pratiques et dans nos conférences c'est vrai que déjà c'est génial que vous ayez pu vu la situation sanitaire cet étudiante s'est retrouvé finalement potentiellement en plus grande difficulté que les autres et visiblement l'école multimédia a fait en sorte qu'elle s'en sorte finalement très bien même à distance c'est chouette je vous ai partagé le lien vers un article de l'école où vous avez l'ensemble des replays de l'horizon UX sur l'accessibilité où vous pourrez revoir ces différentes conférences et donc il y a pas mal de choses très intéressantes on a encore des questions on avait une question encore est-ce que les nouvelles technos de type réalité virtuelle créent des opportunités d'inclusion ou au contraire créent encore plus d'exclusion pour la réalité virtuelle c'est honnêtement je ne m'y connais pas forcément assez pour pour avoir la vie tranchée pour l'instant c'est une question que j'étudie on va dire et donc il y a c'est toujours pareil en fait pour n'importe quel techno ça va dépendre de notre mise en place finalement de comment on met en place les choses si on pense aux personnes en situation de handicap et aux différents types d'exclusion dans ce cas là oui il peut y avoir des opportunités mais si on ne pense pas de la même manière que sur le web ou dans les jeux vidéo et bien on va créer la situation d'exclusion je vous conseille par contre il y a eu une conférence super intéressante d'Ely Stream encore une fois et je ne me rappelle plus avec qui je l'avais faite sur l'intelligence artificielle je vais essayer de vous retrouver sur l'accessibilité et l'intelligence artificielle qui était une super conférence j'essaye de vous retrouver le lien en même temps c'était à Paris Web désolé je ne peux pas t'aider Chloé je n'ai pas vu cette conférence tu l'as trouvé ? super ah ouais c'est une conférence de 2017 l'accessibilité numérique à l'ère de l'intelligence artificielle ça a été extrêmement intéressant ça a été génial cette conférence c'est vrai qu'avec la réalité augmentée on peut faire des belles choses même la réalité virtuelle déjà on peut arriver sur des choses on peut arriver vraiment sur des choses franchement ça peut vraiment aider après voilà il faut c'est comme pour tout il faut avoir une attention particulière voilà ce qui est intéressant si vous voulez vous fouiller un petit peu le sujet vous avez tous au courant des Google Glasses qui était quelque chose qui était révolutionnaire il y a quelques temps et qui est mort pour le grand public mais qui n'a pas été mis à la trappe pour les professionnels et beaucoup de professionnels de la santé utilisent cette technologie qui est encore très très intéressante aujourd'hui et qui permet beaucoup de choses on le voit beaucoup en psychologie sur les phobies et toutes les psychothérapies qui peuvent avoir lieu c'est une étape assez intéressante avec de la réalité augmentée il y a pas mal de choses qui se font encore mais beaucoup dans le monde de la recherche parce que encore une fois la techno elle est un peu un peu chère un peu lourde et on n'arrive pas à quelque chose de très stable qui pourrait juste limiter à ça et comme il sera ça changera un peu ça me fait penser d'ailleurs à une autre à une autre conférence qui est un peu plus ancienne pareil de Paris Web d'Olivier Noury sur il me semble que c'est Olivier Noury sur les personnes en situation de handicap et les voitures autonomes alors oui je ne l'ai pas dit mais je suis moi-même malvoyante j'y vois mais j'y vois pas très bien et donc je ne conduis pas et vous ne pouvez pas savoir à quel point je rêve des voitures autonomes pour pouvoir me déplacer parce qu'en l'occurrence moi finalement ce qui les situations dans lesquelles je suis le plus en situation de handicap c'est lorsque je dois me déplacer pour le coup si je ne suis pas en ville si je n'ai pas les transports en courant ça peut devenir très compliqué donc vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça pourrait me changer la vie de pouvoir accéder à une voiture autonome donc là honnêtement ouais la technologie peut être un grand moyen d'autonomie et finalement d'émancipation pour pour les personnes nonvoyantes ou malvoyantes donc effectivement très souvent les technologies peuvent effectivement être un gros levier encore faut-il voilà bien les faire parce que de la même manière le web c'est une énorme opportunité finalement pour les personnes en situation de handicap moi c'est tout bête mais si j'ai choisi de travailler dans ce domaine là c'est parce que moi le web ça m'a importé énormément grâce au web je peux consulter la presse par exemple chose que en temps normal c'est compliqué je suis avec une loupe sur mon journal c'est pas super sur le web aucun problème pour consulter les articles donc voilà ça peut être des grandes de grandes opportunités mais il faut derrière que quand on est concepteur on essaie de faire de penser à tout le monde voilà bah merci beaucoup Chloé bah merci à vous on va terminer là-dessus on se retrouve donc demain avec toi juste après la conférence de de Roxane tout à fait qui aura lieu donc de 13h à 14h30 vous pourrez retrouver Roxane on va parler de de jeux vidéo donc Roxane qui travaille chez Don't Nod et qui qui a reçu très récemment un prix par les Game Awards en plus pour Game of Impact de Tenmin qui qui est un très bon jeu et donc on se retrouvera après avec toi à partir de 15h de 15h à 16h30 et donc on a tout fait pour que ce soit vraiment bien lié derrière donc n'hésitez pas demain après-midi on va retrouver nous si vous voulez parler un peu plus d'inclusion de 13h à 16h30 et on te remercie encore une fois c'était un plaisir merci à vous et merci encore à Economic Media à vous deux Pierre et Quentin et à tous les participants et de toute façon je vais rester dans le coin parce que les conférences suivantes m'intéressent et de toute façon je vais rester dans le coin à la fin et de toute façon je vais rester dans le coin et de toute façon je vais rester dans le coin